Bonjour mes amis, c'est Nicolas Sierapica ce soir pour vous faire un petit coucou. Et ce soir je suis en compagnie de mon assistante, mon assistante en herbe qui s'appelle Anastasia. A tout de suite. Oui, bonsoir mes amis, c'est une vidéo vraiment à l'arrache. Je suis allé en urgence chercher ça parce que j'ai un petit à la maison qui nous fait une petite poussée de fièvre. Oui, oui, on prie pour les guérisons aussi, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc vous avez eu l'intro, faite par ma fille Anastasia et moi-même, mais vous n'avez pas eu le thème de la vidéo que je vais faire maintenant. Je la fais super vite parce que j'ai été interrogé par quelqu'un tout à l'heure. Le thème donc de cette vidéo super brève, c'est est-ce que la malédiction peut m'atteindre ? Est-ce qu'on peut me maudire ? Est-ce qu'il faut que je prie pour me protéger des malédictions ? Alors, je vais dire une chose très simple, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction. Vous avez été bénis. Vous avez été non seulement bénis, mais vous avez été bénis, vous et vos enfants. Vous êtes au bénéfice d'une bénédiction. Vous êtes au bénéfice d'une alliance qui est d'une puissance que vous ne soupçonnez même pas. Imaginez, vous avez de votre côté, c'est un peu le sens de la prière aussi du prophète pour son assistant. Seigneur ouvre ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Vous êtes au bénéfice d'une puissance, d'unamos, une puissance en grec, qui est plus que la dynamite, qui est celle du dieu qui se nomme lui-même le dieu de lumière, le prince de la vie. La vie, vous connaissez la vie, vous savez ce que c'est que la vie. Une petite graine de rien du tout est capable de sortir du goudron, de casser le béton. Un arbre peut, vous savez, avec le temps, le temps végétal, peut tout recouvrir, tout détruire. Et la lumière, la chose la plus infime de l'univers, vous savez ce qu'on a fait avec la bombe atomique. Donc la bombe atomique, c'est la réaction en chaîne des atomes entre eux, qui crée la force destructrice la plus grande de l'univers, à ce jour, connue à ce jour. Donc vous avez en vous, dans la foi, par la foi en lui, vous avez en vous la puissance de la vie. Cette puissance de vie qui a été telle que lorsque l'enfer, ou l'enfer, du moins le séjour des morts, on ne va pas dire l'enfer, je ne peux pas en choquer quelques-uns, parce que le séjour des morts a tenté de le retenir, la mort l'a enlacé, et lorsque le séjour des morts a voulu le retenir, il a été, poum, vomi, recraché, je ne dirais pas vomi, mais recraché, il est sorti et il est ressuscité. C'est-à-dire que sans secours d'aucune main humaine, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Et cette puissance qui a ressuscité un mort, vous comprenez ce que je dis ? La puissance qui a ressuscité un mort est en vous. Alors, qu'est-ce que va faire une personne qui vous fait du mal, qui vous veut du mal, qui a consulté des marabouts pour vous maudire, c'est-à-dire une personne qui, dans les affaires, a consulté ou loué des gens pour vous lancer des sorts, pour vous faire du maraboutage et des choses comme ça ? Si vous croyez que ces choses peuvent vous atteindre, alors, mes amis, si vous mettez votre foi dans le fait que ces choses peuvent vous atteindre, oui, et je suis formel, elles vous atteindront. Je dirais même que si vous croyez que vous devez faire des prières de contre-incantation pour vous en défaire, alors oui, ces choses implicitement vous atteindront. Mais si vous vous placez au bénéfice de cette alliance nouvelle et de tout ce qui a été décrété pour vous, par exemple, quand vous avez un moment de doute, vous prenez les psaumes, quand vous pensez, par exemple, que quelqu'un vous veut du mal, vous pensez à cette personne et vous dites « Je bénis cette personne au nom de Jésus-Christ ». Quand vous utilisez et que vous proclamez les promesses qui sont dans la parole de Dieu, dans ces moments de doute, de combat, où vous vous sentez oppressé dans votre âme, où vous sentez que des gens vous en veulent, vous faites même des cauchemars, ça peut arriver parfois, eh bien, n'allez pas entrer sur le terrain de l'ennemi et commencez à vous défaire de ses filets comme s'il avait un moyen de vous arrêter. Vous vous souvenez de ce passage dans « Le voyage du pèlerin » quand il passe entre un lion à sa droite et un lion à sa gauche et qu'il doit passer au milieu des deux lions rugissants, ils sont attachés avec des chaînes qui font qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et lui, il suffit qu'il se bouche les oreilles et il passe sans encombre. C'est ça, le travail du malin, c'est le prince des épouvantements. Il veut vous faire croire, il veut vous suggestionner, il veut vous montrer, vous projeter un film, mais vous, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles ou quittez la salle. Où est le problème ? Vous n'êtes absolument pas en danger, vous ne courez aucun risque. La Bible dit, nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions et rien ne pourra nous nuire. La Bible dit également, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce que ça veut dire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet ? Ça veut dire, c'est dans la Bible Martin qu'on trouve une représentation symbolique, parce que vous savez que les Bibles, on va en parler avec mon ami Alexandre Nanot, salut Alex, dans notre Biblioscope. Ça sera à biblioscope.fr d'ailleurs, vous allez pouvoir voir les travaux. Merci à Guillaume. Donc dans la Bible Martin, les Bibles courantes, les Bibles récentes, les Bibles modernes, traduisent le sens d'une expression et la rendent par un sens qui peut nous parler actuellement. Donc dans la Bible Martin, en fait, il est dit, c'est comme un oiseau qui volette. Cette malédiction sans cause, c'est comme un oiseau qui volette et qui ne trouve pas d'endroit où poser la plante de son pied. Vous vous souvenez, quand Noé était dans l'arche et qu'il a lâché un corbeau, le corbeau animal égoïste ne revenait pas dans l'arche. Il se satisfaisait de la vie dans la boue. Il se satisfaisait du péché. Il se satisfaisait en quelque sorte de la malédiction des eaux qui n'étaient pas asséchées. Alors que la colombe, il lui fallait un endroit net et pur pour se poser. Et elle revenait dans l'arche jusqu'à ce que les eaux du jugement se soient retirées. Eh bien, dans le livre des Proverbes, cette malédiction sans cause, c'est comme un oiseau qui volette et qui cherche un endroit où se poser. Tenez-vous bien. Je crois que c'est Augustin qui disait, vous ne pouvez pas les empêcher de tourner, ces mauvaises pensées, mais vous pouvez les empêcher de nicher. Oui, je crois bien que c'est Augustin. Vous ne pouvez pas les empêcher de tourner. Vous ne pouvez pas empêcher ces mauvaises pensées, ces pensées-là de venir vous hanter ou vous obséder, quoique vous puissiez vous nourrir de façon plus positive, plutôt que de vous y abandonner. Mais vous pouvez les empêcher de nicher. Eh bien, là aussi, si vous mettez votre confiance, si vous croyez que ces choses peuvent vous atteindre, si vous croyez que vous êtes le jouet de puissance qui vous suggestionne, qui vous pourrisse votre soirée ou votre semaine ou votre business ou votre vie ou votre couple ou quoi que ce soit, quelques zones de votre vie, si vous commencez à mettre votre confiance dans ces choses, effectivement, les ténèbres et l'aura mauvaise, le côté négatif de ces choses, va commencer à prendre corps, à prendre effet dans votre vie. C'est une loi de causalité, de simple cause à effet. C'est normal. Si vous mettez votre foi dans ces choses, elles vont arriver. C'est tout simple. Il n'y a pas de complications. Il n'y a rien de... Ce n'est pas sorcier. C'est le cas de le dire. Maintenant, si vous commencez à croire en la puissance de Dieu, cette puissance infinie, je vous ai dit, ce Dieu qui est lumière, avec la lumière, avec un atome d'hydrogène, par exemple, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la bombe H, la bombe la plus puissante ? Qu'est-ce que la vie ? Est-ce qu'on peut retenir la vie ? Est-ce qu'on peut retenir la vie ? Non, c'est impossible. La vie, elle est en expansion constamment. L'univers est en expansion. Vous-même, vous êtes en expansion. Votre peau est constamment en expansion. Votre peau meurt et se renouvelle. Vous poussez vers l'extérieur. Votre vie est constamment en expansion, en expansion vers l'extérieur. Rien ne peut retenir la vie et rien ne peut contenir, ne peut limiter, ne peut amoindrir, anéantir la puissance de Dieu, si ce n'est notre incrédulité. Notre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, disait Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Alors que le Seigneur nous pardonne, nous pardonne, et que le Seigneur nous libère. Et si vous permettez, je vais terminer en priant. Je vais rentrer chez moi parce que mon fils a dans son doliprane. Bon, il est parti, je pense, là. Il a fait une petite fièvre, une petite dent, je ne sais pas. Bref, Seigneur notre Dieu, nous voulons venir devant toi ce soir et nous voulons proclamer aux captifs, la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, Seigneur. Parce que ta parole est formelle, Seigneur. Si nous demandons quelque chose, nous possédons la chose que nous t'avons demandé. Et Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous as bénis. Tu as proclamé sur nous la prière de Jean XVI. Tu nous as bénis. Tu as proclamé des choses sur nous. Et nous sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance. Nous sommes au bénéfice de cette bénédiction. Et Père Céleste, ce soir, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui m'écoutent et qui sont enlacés par des pensées, des angoisses, des choses de ténèbres, que tous ceux qui m'écoutent ce soir soient libérés de ces oppressions dans le nom de Jésus-Christ, maintenant. Et qu'ils considèrent, en voyant ces chaînes tomber à terre, qu'ils considèrent la grandeur immense, incroyable, infinie de ta grâce, Seigneur. Et qu'ils commencent à laisser cette grâce agir en eux et qu'ils commencent à se mouvoir dans cette grâce, à se contenter de cette grâce, à se contenter dans cette grâce, à en être heureux, satisfait, et à en jouir pleinement, Seigneur, à en mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur, à la dévorer, à s'en nourrir dans ta parole, à s'en nourrir en la partageant avec d'autres, en parlant avec enthousiasme aux autres et en arrêtant de vivre pour eux-mêmes, enfermés, à se laisser bloquer et limiter, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, parce que tu nous as oint pour libérer les captifs. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, qu'on discute ou qu'on prie un peu plus sur la question. Je ne suis pas un exorciste. Jésus-Christ, c'est votre exorciste. Une dernière chose par rapport à tous ces dons, toutes ces prières, non pas de délivrance, mais ces prières pour trancher les liens. Imaginez, je suis évangéliste et je vais en Inde. En Inde, qui est le pays qui compte à peu près le plus grand nombre de dieux, d'idoles. Vous savez que l'apôtre Paul s'est irrité quand il a vu à Athènes et à Rome, je crois que c'était à Athènes plutôt, toutes les idoles qu'il y avait. Vous savez que les Grecs comme les Romains, à chaque fois qu'ils partaient en campagne militaire, ils revenaient chez eux, ils ramenaient encore plus d'idoles, encore plus de dieux, de démons, en quelque sorte. Et Paul était irrité en voyant tout ça, parce que ces gens-là ne savaient plus à quel sein se vouer, en quelque sorte. Alors imaginez l'Inde, qui est pire, parce qu'il y a, je ne sais plus si c'est un million de dieux, enfin c'est le Panthéon, on dit le Panthéon parce qu'en fait il y a beaucoup de dieux. C'est là d'ailleurs qu'on a enterré, qu'on a rendu les honneurs militaires à M. Beltrame aujourd'hui. Au Panthéon, Panthéon ça veut dire beaucoup de dieux. Et chaque nation a ses dieux, et notre Paris n'en est pas exempt. Si vous vous promenez dans Paris, si vous observez toute la symbolique maçonnique, glauque, soi-disant laïque, et donc satanique, en quelque sorte, ou ténébreuse, de tous ces monuments, de toutes ces statues, et toute cette symbolique, vous verrez que là aussi nous avons nos dieux, nous ne sommes pas meilleurs que les Indiens. Bref, si j'étais un évangéliste en Inde, pays dans lequel il y a plus d'un million de dieux, donc les gens sont de façon atavique, c'est-à-dire de façon générationnelle, dans leurs ancêtres, tous leurs ancêtres sont profondément, ont noué des alliances, des pactes avec les dieux, et des puissances de ténèbres, mais depuis des générations, des générations, depuis la nuit des temps, si j'étais évangéliste en Inde, et que j'avais cette conviction, qu'il faut prier pour briser les liens de génération, sur chaque personne, je suis là devant une foule de 20 000 personnes. Sur ces 20 000 personnes, je fais un appel, je dis, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, rapprochez-vous, j'ai 5 000 personnes qui viennent, qu'est-ce que je vais faire mes amis ? Je vais prier pour chaque personne, et commencer à faire la cure d'âme, qui va prendre des heures, et des heures, et des heures pour chaque personne. Alors, imaginez, les gens qui ont un dieu, qu'ils ont enfermé dans des boîtes, et des conditionnements, un peu comme ces industriels de l'agroalimentaire, qui vous font des portions tellement congrues, et tellement dénuées de vitamines, qu'ils l'ont enfermé dans des petits sachets sous vide. Moi, j'ai un dieu, grand et puissant, qui n'enferme pas la vitamine spirituelle sous vide, mais qui la dispense généreusement, et je vous engage à croire en ce dieu tout puissant, et en sa parole, et je vous dis, que si vous croyez dans vos cœurs, si vous confessez dans votre bouche, et si vous proclamez sa parole, et l'autorité de sa parole, dans le nom de Jésus-Christ, vous verrez vos chaînes, et ceux de ceux qui vous entourent, celles de ceux qui vous entourent, tombez à terre, parfois en faisant du bruit. Mais le plus grand bruit, je peux vous dire, c'est quand une âme se tourne vers le Seigneur. Et de ça, nous devons nous réjouir, comme il nous le recommande. Le Seigneur, à bientôt mes amis. Soyez tous bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada